Vous le savez, j'ai une passion pour les développements de films, surtout quand ils ont été mouvementés. Et dans le cas des Animaux Fantastiques 3, c'est peu dire. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi le troisième volet des Animaux Fantastiques est un projet maudit. Sachant que je le précise, il n'y aura aucun spoil concernant ce film dans cette vidéo, puisqu'au moment où je la tourne, je ne l'ai pas encore vu. Donc rassurez-vous, aucun problème de ce côté-là. On va surtout parler du développement et de pourquoi ça a été sacrément galère. Mais ne perdons pas plus de temps, action au petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. L'une des premières grosses galères qu'a eu le film concerne l'humain. Alors je le précise directement, je ne suis pas là pour dire si c'est mérité ou non, je vous partage les faits et à vous d'en faire votre propre avis. En revanche, ce qui est certain, c'est que chaque chose que je vais évoquer se rajoute à la pile des problèmes et forcément, ça a eu des conséquences. L'un d'entre eux, J.K. Rowling. C'est donc la créatrice de l'univers d'Harry Potter et elle est fortement impliquée dans le développement de cette saga. Sauf qu'en décembre 2019, elle va apporter son soutien à une chercheuse britannique qui a été licenciée après avoir affirmé que personne ne pouvait changer son sexe biologiquement. Et cette fois plus récemment, donc en 2020, à plusieurs reprises lors de prises de parole, des internautes vont lui reprocher de confondre la notion de sexe biologique et de genre. Bref, je vous épargne les détails, vous aurez plus d'informations si ça vous intéresse. Mais retenez que la réputation de l'auteur s'est vue très impactée et donc forcément son oeuvre aussi. A tel point que Warner Bros. Games doit préciser dans sa FAQ pour le jeu Hogwarts Legacy que J.K. Rowling, donc la créatrice de l'univers, n'est pas impliquée. Preuve que c'est vraiment une vraie problématique pour beaucoup. Ce qui est certain, c'est que ça impacte forcément les animaux de Fantastic 3 puisqu'elle est productrice, scénariste et également créatrice de l'univers. Et comme un scandale ne suffisait pas, parlons également du cas Ezra Miller. Bon, comment dire simplement ? En gros, en avril 2020, sort une vidéo sur les réseaux sociaux où l'on voit l'acteur étrangler une femme. Alors évidemment, les versions divergent, certains parlent de blagues. Mais de ce que j'ai pu voir notamment de sources fiables comme Variety, on parle surtout d'une altercation dans un bar avec un groupe de fans décrits comme assez insistant. Donc déjà, ça la fout mal, sauf que Rebelote, là cette fois en mars 2022, donc tout récemment, on apprend que l'acteur a été arrêté dans un bar à Hawaï pour conduite désordonnée et harcèlement. Plus tard, le communiqué de la police nous révèle qu'une ordonnance restrictive a été déposée par deux personnes, chez qui Ezra Miller aurait pénétré par effraction. Bref, autant vous dire que ça la fout mal, surtout qu'Ezra Miller incarne quand même Croyance, un personnage plutôt important de cette saga, donc forcément sa réputation n'aide pas au film. Et honnêtement, alors pour le coup, c'est un peu plus mon avis personnel, mais je suis même étonné qu'il n'y ait jamais eu de conséquences. Encore une fois, sans jugement, mais d'autres acteurs ont été virés pour bien moins que ça. Et en parlant d'ailleurs d'acteurs virés, parlons de Johnny Depp. Bon, son histoire, pour la plupart, vous la connaissez. C'est sûrement l'un des procès de stars les plus connus de ces dernières années, son conflit entre lui et son ex-femme Amber Heard, qu'on peut voir entre autres dans Aquaman. Même si c'est pas officiel, on se doute que Disney l'a en partie écarté de la saga Pirates des Caribes pour cette raison, et ce fut donc le cas pour les Animaux Fantastique 3, où il campait le grand méchant Grindelwald. En novembre 2020, alors que le tournage venait à peine de commencer, il est annoncé qu'il quitte le rôle, sous-entendu, Warner Bros l'a incité fortement à abandonner, gardant tout de même, je le précise, le même salaire qu'il devait toucher, n'ayant pourtant tourné qu'une seule scène. Peu de temps après, il est annoncé que c'est Mads Mikkelsen qui va le remplacer, bref, un choix difficile à digérer pour beaucoup, et même si un truc indépendamment peut impacter peut-être qu'un peu l'intérêt du film, le tout additionné, ça devient sacrément important. Que ce soit donc Ezra Miller, J.K. Rowling, ou encore Johnny Depp. Surtout que ça ne s'arrête pas là, car oui là on a parlé de l'humain, mais les problèmes touchent également la production. Oui, je vous l'ai dit, ce projet est sacrément maudit. Il a par exemple, bon, comme beaucoup d'autres productions, été touché de plein fouet par la pandémie, alors certes, il n'est pas le seul, mais forcément ça l'impacte. Bon, en revanche, je dis ça, mais on ne sait pas à quel point ça l'a impacté, mais forcément un peu. On sait entre autres que le tournage aurait dû commencer à la base en mars 2020, pour au final ne débuter qu'en septembre 2020. On sait qu'il était prévu de tourner et placer en partie l'histoire au Brésil à Rio de Janeiro, mais que ça a finalement été remplacé par un lieu du nom de Bhoutan. Bref, même si on ne sait pas si l'histoire a vraiment été impactée par ce changement, dans la forme, forcément ça a eu des conséquences. D'ailleurs, c'est aussi possible que ça empêchait la présence de certains acteurs, soit pour des conflits de planning, soit cartouchés par le virus. Alors je n'ai pas trouvé d'officialisation de pourquoi Tina est si peu présente dans la communication, mais selon certains, ça a été écarté, c'est qu'elle était atteinte du virus lors du tournage, et qu'elle ne pouvait qu'être peu présente. Donc là-dessus, encore une fois, rien de certain, mais ça a eu forcément des conséquences. Sans oublier également qu'en reportant le tournage, et en devant aussi s'adapter aux conditions sanitaires, le coût du film a probablement énormément augmenté, donc ce sera un peu plus difficile pour le rendre rentable. Donc pour la Warner, c'est un enjeu encore plus important financièrement parlant, puisqu'il sera plus difficile à rentabiliser. Bref, autant vous le dire, vous l'avez compris, c'est une sacrée galère. Et pourtant, ça ne s'arrête pas encore. Non, non, non. Dernier point, même si là c'est beaucoup plus subjectif, le concept même de cette saga pose problème. Je veux dire, la saga s'appelle Les Animaux Fantastiques, et dès le début, ça a été pensé comme 5 films. Alors en soi, de suivre Norbert Dragono, donc l'auteur de Vies et Habitat des Animaux Fantastiques, c'est franchement une super idée, et ça correspond pas mal au titre. Et d'ailleurs, sur ce point, le premier film est plutôt pas mal. Mais tu sens que sur la suite, ce n'est plus vraiment le cas. Alors oui, je sais qu'il y a des créatures, tout ça, et qu'ils continuent à en mettre. Et de toute façon, l'univers d'Harry Potter regorge de créatures, donc en soi, c'est pas vraiment nouveau. Mais on est bien loin d'un safari à la découverte de créatures, comme pouvait le vendre le titre. Le cœur de l'histoire est maintenant une guerre entre les sorciers, alors certes, c'est une histoire intéressante, mais qui dénote avec le titre. Et on le voit avec les crimes de Grindelwald, ou encore récemment, les secrets de Dumbledore, qui sont maintenant les gros titres du film. Les Animaux Fantastiques, devenant simplement le nom de la saga. Et c'est là, de mon avis, que ce n'était tout simplement pas une bonne idée. Ils auraient dû trouver un autre nom, et qu'à la limite, Les Animaux Fantastiques soit le gros titre du premier opus, mais pas celui de la saga. Je pense que personnellement, les fans auraient trouvé ça beaucoup plus cohérent à suivre, mais évidemment, ça reste mon avis, donc n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire. Sachant qu'ils pourraient toujours expliquer ce manque d'enthousiasme pour ce troisième film, j'aurais pu aussi dire qu'à mon avis, le second a été mal pensé, clairement écrit comme un livre, sauf que bon, un film, ça ne marche pas vraiment comme ça. Mais bon, pour le coup, c'est ultra subjectif, et ça sort un peu du concept de la vidéo. Même si bon, ça a forcément sûrement un peu joué, pour que ce troisième opus, qui sorte dans les salles, semble créer un gros osef de beaucoup. Alors perso, j'ai tout de même assez hâte de le voir, mais il faut avouer que pour un univers avec lequel j'ai grandi et rêvé pendant plus de dix ans, et que j'adore encore me revoir aujourd'hui, sans parler même du jeu Hogwarts Legacy qui sort en fin d'année et qui me hype de fou, l'hype autour de ce troisième film est assez calme, et franchement, ça me désole. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, justement, sur ces différentes informations que j'ai pu vous partager, et si pour vous, la saga Les Animaux Fantastiques est vouée à l'échec. Personnellement, même s'ils ont annoncé cinq films, je pense qu'il faudrait peut-être s'arrêter au quatrième. Ça reste mon avis, évidemment, j'espère une très bonne surprise avec ce troisième film que je n'ai pas encore vu au moment où je tourne cette vidéo, mais ce qui est certain, c'est que la hype n'est pas aussi présente qu'elle devrait l'être. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos, à la fois concernant les animaux fantastiques, mais également concernant la pop culture. Pensez à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve donc très vite. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501